Bon, je pense que beaucoup d'entre vous attendent cette story comme la venue du Messie, donc allons-y. On en est là aujourd'hui, je me retrouve confrontée à une situation que j'appellerais carrément démesurée, hors norme, folie. C'est de la folie. Du coup, je vais essayer de ne pas la faire longue et de faire point par point, et de relever chaque chose. Premièrement, il y a quelques jours, comme elle vous l'a dit, Maëva a couché avec Sika, mais pour la centième fois. Ce n'est pas quelque chose de... Je le sais, et pourtant, comme vous le savez, j'ai des problèmes avec les Messie, je n'ai jamais parlé de ça. Je sais des choses folles, mais je n'en ai jamais parlé, parce que ce n'est pas mon dos et que je m'en fous, en fait. Mais il y a quelques jours, Maëva l'a dit publiquement elle-même, en gros, indirectement, en faisant la story sur la musique de Sika, en se snappant chez Sika. Donc, moi et Noémie, enfin, notre famille, nos amis, quoi, on en a ri, mais dans un sens moqueur, mais mignon, en fait. Donc, on a mis une story où on chantait follow tous ensemble, et ensuite, j'ai mis un riposte de la sœur de Sika, qui avait filmé son lit, et en fait, elle rigolait. Bref, suite à ça, Maëva m'a écrit un message en me disant, il y a un souci, je l'ai marqué, je ne sais pas. Il y en a un, donc déjà, l'entonation de voix qu'elle m'a prise, je ne sais même pas où elle l'a entendue, parce que je n'ai pas fait une seule note vocale. Mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas, il y en a un, elle me dit, oui, il y a un souci, vous essayez de m'humilier, me dénigrer, je ne sais pas quoi. Je lui dis, déjà, pourquoi tu te sens concernée ? Parce que moi, premièrement, je ne comprends même pas pourquoi elle se sent concernée. Elle dit, je te rends compte comme c'est dénigrant pour moi, vous essayez de me faire passer pour une pute, elle ne t'érange pas, mais n'empêche que notre pote, c'est un traître, elle me dit, pourquoi c'est un traître ? Je lui dis, c'est normal, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a cette guerre sur les réseaux de vous et nous, on est bien d'accord jusqu'à là. Donc je lui dis, ouais, on l'a fait pour piquer le Sika, parce que si Sika, il a fait le traître de venir te voir en cachette, etc. Donc je lui dis, en fait, elle me dit, non, moi, ça va faire du mal à moi, vous avez piqué moi, je lui dis, non, on n'a pas voulu te piquer toi. Moi, maintenant que tu m'exposes le truc du fait que le lit, ça te pose un problème, je te comprends, t'as raison, et je vais l'enlever parce que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Et que, encore une fois, je le répète, j'ai dit, même si vous êtes avec Sika ensemble, moi, en vrai, je m'en bats les couilles. Elle m'a dit, tu sais, moi, mes amis, ils m'interdisent de lui parler. J'ai dit, ben, tu vois, t'as des mauvais amis alors, parce que nous, on n'interdit pas Sika de te parler ni de te voir. Parce que nous, on s'en fout, tant que notre amie, il est heureux, elle m'a dit, oui, je sais, ça goûte, genre, vous êtes ses vrais amis. Donc, jusqu'à là, visiblement, on était des bons amis, pas des gens mauvais. Suite à ça, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi et Noémie, on vient te voir et on te parle en face si ça te soulage. Tu vois ce que je veux dire ? Elle me dit, non, mais de toute façon, on a vu dans la même ville, on se croisera. Je lui ai dit, ok, pas de problème de là. Elle me dit, bisous, bonne soirée. Je lui ai dit, bisous. Ah non, pardon, j'ai oublié un point essentiel. Elle me dit, oui, mais tu te rends compte, Jazz, demain, il va y avoir plein d'articles, comme quoi, toi, tu m'as attaqué et que tu m'as fait passer pour une pute et tout. Et je lui ai dit, je te donne ma parole, que si ça arrive, s'ils font des articles, genre, comme quoi, Jazz, elle a clasché Maëva, je ferai une story en disant, clairement, genre, je n'ai pas piqué Maëva, je vais piquer Sissika qui a fait le traître. Mais il a fait le traître, mais c'est mignon, en vrai, non, on s'en fout, tu vois. Genre, je ne sais pas comment vous le dire, genre, il pourrait se taper. Qui veut, même de gens qu'on ne parle pas, ça ne nous regarde pas, en fait. Genre, non, je ne sais pas, notre ami, s'il est bien et s'il aime bien Maëva, jusqu'à là, c'est notre dos. Et puis, on ne le sait pas depuis hier, comme elle vous l'a dit, on le sait depuis très longtemps. Et j'en ai jamais parlé parce que je n'avais aucune raison pour piquer les Marseillais, justement, de dire des trucs qui pourraient l'unir à elle. Enfin, je ne sais pas, ça ne me regarde pas, en fait. Donc, elle me dit, tiens, ok, c'est bon, alors, vas-y, alors, ciao, bisous, quoi. Donc, je lui dis bisous. Donc, dans moi, dans ma tête, je raccroche, je me dis, merde, tu vois, ça fait chier quand même qu'elle ait de la peine. Mais, en tout cas, s'ils sortent un truc que j'ai attaqué Maëva, je ne ferai la souris en disant, mais non, juste moi et la sœur de Sissika, en fait, on piquait Sissika. Genre, on sautait de sa gueule. Donc, jusqu'à là, si tu réfléchis bien, il n'y a rien de beaucoup plus dramatique que les un million de choses qu'ils m'ont fait. Maintenant, je ne sais pas si elle est mal renseignée ou si elle s'ouvre ma gueule en disant qu'on a fait beaucoup de mal à ses amis, mais je pense qu'elle ne sait pas le quart, du coup. Enfin, j'ose espérer qu'elle ne sait pas le quart, parce que sinon, ce serait chouant, du mal qu'elle a fait, enfin, que ses amis nous ont fait. Mais quoi qu'il arrive, le mal qu'ils ont fait ou qu'on a fait, allez, supposons, de toute façon, c'est un monde malsain. Moi, je vous le dis, c'est un monde malsain. Le note, de la musique, tout, tout, tout est malsain, tout est vicieux, tout est calculé, tout est... Mais bref, même si c'est de la méchanceté, il y a eu beaucoup de méchanceté, disons qu'on ne rentre pas dans la destruction de l'humain. Maintenant, aujourd'hui, Maïva, elle a fait deux erreurs, je vais vous les dire. En fait, ce n'est même pas le jugement de Maïva, je m'en rends. En fait, en vrai, c'est moi qui parle. Premièrement, quand elle a commencé à faire une story sur nous, Sissika, qui est donc mon meilleur ami, le meilleur ami de Laurent, s'est dit, ça va être la catastrophe chez nous. Parce qu'à l'inverse de ce qu'elle dit, je n'ai jamais entendu ces histoires. Donc, Sissika a tenté de l'appeler, en lui faisant un peu peur. En gros, il lui a dit, oui, genre, moi aussi, j'ai des dossiers sur toi, si, genre, tu ne retires pas ta story, je poste. Mais en vrai, les amis, déjà, premièrement, pour mettre les choses en forme, parce qu'après, dans ses snaps, elle voulait dire, vous vous rendez compte ? Ils m'ont filmé à mon insu, mais déjà, premièrement, je n'étais pas au courant. Ah oui, pardon, point essentiel, je n'étais pas au courant que Sissika lui disait ça. Deuxièmement, vous savez comment je l'ai su ? Parce qu'elle, Maëva Guénam, me l'a dit à moi. Elle m'a dit, je te préviens, Jazz, si Sissika est sur une vidéo sur moi, tu vas aujourd'hui perdre tous tes cheveux et tu vas te suicider ce soir. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je lui disais, mais de quoi tu parles ? Et elle me disait, la sextape, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas, c'est elle-même qui est venue me le dire à moi. C'est vrai que je ne savais même pas de quoi elle parlait. Moi, je me suis dit, c'est bizarre que Sissika ne m'ait jamais raconté ça. Mais en fait, Sissika, ce n'est pas vrai. Il a juste bluffé. Il l'a bluffé pour voir, genre, pas pour voir, c'était pour qu'elle enlève. Maintenant, ils ont certainement des photos l'un de l'autre avec la relation qu'ils ont entretenue pendant longtemps ou quoi. Je ne sais pas. Mais cette vidéo n'existe pas. Sissika, elle a dit ça pour qu'elle enlève la story. En fait, il s'est dit que si elle enlevait vite la story, je n'allais pas le voir. Mais malheureusement, vous vous doutez bien que mon téléphone, il n'a fait que sonner et que je l'ai su immédiatement. Donc au final, quand je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, Sissika, il se passe un truc de fou. Il savait que je savais. Donc jusqu'à là, on va dire, l'histoire de, nous cautionnons qu'il ait filmé une fille. Déjà, je n'étais même pas au courant, c'est elle-même qui me l'a dit. Donc il faut arrêter. Et en fait, elle a joué à cette vie de carte. Vous savez pourquoi ? Parce que quand elle a dit tout ça de mon mari, elle s'est dit, Putain, quand même, les gens, ils vont me tomber dessus. Parce que je suis en train de détruire une famille publiquement. Du coup, je vais rattraper le truc à ma faveur. C'est ça qu'elle a fait. Et cette même personne dit que je suis quelqu'un de méchante. Mais vous vous rendez compte ce qu'elle a fait ce soir ? Enfin, hier soir. Moi, je dis ce soir parce que je n'ai toujours pas dormi. Elle a essayé de faire passer mon m**** pour ce qu'il n'est pas. Juste pour faire, je ne sais pas, pour ne pas être dans une sauce, pour ne pas être vue comme la méchante. Alors que lui, en gros, il a fait son rôle d'anime. Il a tenté le tout pour le tout pour qu'elle allonge sa story. Mais je lui avais dit, en plus, le fatigue-là, ça ne sert à rien. La story sera reprise et c'est ce qui s'est passé. Donc ça ne sert à rien. Mais voilà. Donc non, on n'était pas au courant de quoi que ce soit. Et elle est allée jusqu'à sortir des trucs sur mon mari. Maintenant, pour ce terrain-là, on va y venir. Elle ne peut pas parler de méchanceté quand ils sont cruels. Genre, ces gens-là, ils sont cruels. Nous, on est peut-être méchants s'ils veulent. Mais eux, ils sont cruels. Ils sont cruels. Et je tiens les mots. Aujourd'hui, je lui ai dit, mais tu te rends compte ? Enfin, hier, je lui ai dit, tu te rends compte ce que tu fais à mon fils et ma fille, là ? Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Tu vas te suicider. Mais vous vous rendez compte ? Mais je ne vais pas me suicider, ma chérie, parce que toi, tu n'es pas le dans le jean. Et que moi, je le suis 100 fois plus. Je le suis bien plus que toi, mais on n'est pas là pour comparer quoi que ce soit. Donc après, elle m'a fait des menaces en me disant que si la vidéo sortait, elle allait sortir encore plus de trucs sur nous. Et en fait, là, je me suis dit, donc, on est en arrière. Tout ça parce qu'à la base, on a dansé sur une musique, je ne sais pas quoi. Et elle m'a demandé d'enlever la story. Je l'ai enlevée, la story où on filmait Lully. Et ce n'est pas moi qui filmais Lully, c'était la soeur de Zissika qui me l'avait envoyée pour rire. Et que je lui ai dit, s'il sort des articles sur toi, ne t'inquiète pas que je dirais que ce n'était pas visé pour toi, c'était pour Zissika. Donc elle en vient à détruire ma famille. Et à dire qu'elle le savait et que Lully, c'est sa copine. Déjà, tu cautionnes que ta copine, elle est truc un mec marié. Je ne sais pas comment vous dire à quel point je suis dégoûtée. Parce que eux, vous savez, ils ont l'habitude de ça. Parce qu'eux, ils se l'abaisent tous. Ils se trompent tous entre eux. Ils connaissent ça depuis des années, en fait. Moi, je suis là. Je ne sais pas, je ne sais pas le vrai du faux. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi croire. Je ne souhaite pas à quoi penser. Mais il y a une chose que je suis sûre, les amis. Écoutez-nous. Les amis, c'est bon. Le